Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 3 mai Libérez l'intelligence La première chose à faire, si je puis me permettre de le suggérer, est de découvrir pourquoi vous avez certains critères de pensée et pourquoi vous avez une certaine manière de ressentir les choses. N'essayez pas d'y changer quoi que ce soit ni d'analyser vos pensées et vos émotions, mais prenez conscience des tendances spécifiques que suit votre pensée, ainsi que des motivations de vos actes. Bien que l'analyse permette de découvrir les motivations, de déceler certaines choses, cela ne peut être vrai. La vérité n'apparaîtra que lorsque vous serez intensément conscient de ce qui se passe à l'instant même où se déclenche votre pensée, votre émotion. Vous en verrez alors la subtilité extraordinaire, la finesse, la délicatesse. Tant que persisteront en vous un « je dois » et un « je ne dois pas », ces contraintes vous empêcheront de découvrir les méandres fugaces de la pensée et de l'émotion. Je suis sûre qu'on vous a élevé à l'école des « il faut », « il ne faut pas ». C'est ainsi que vous avez détruit pensée et sentiments. Vous avez été ligoté et mutilé par des systèmes, par des méthodes, par vos maîtres. Abandonnez donc tous ces « il faut » et « il ne faut pas ». Il ne s'agit pas de prôner la licence, mais de prendre conscience de cet esprit qui ne cesse de dire « je dois », « je ne dois pas ». Alors, telle une fleur qui s'épanouit dans un beau matin, l'intelligence est clôt, elle est là, active, créatrice, et la compréhension née. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada